Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit dressing tour. Honnêtement c'est plus pour archiver dans ma mémoire d'une certaine façon, garder une trace de mon dressing parce que si vous regardez mes vidéos vous savez que j'ai bientôt déménagé, normalement en juin. J'adore mon dressing en fait et ça me permet de garder un souvenir en fait d'une certaine façon. Comment je vais organiser la pièce, j'ai une tapisserie que j'adore et je la retrouve pas, j'aurais bien aimé remettre la même mais je trouve pas. Enfin bref donc c'est un peu pour moi, pour garder une trace, un souvenir. Et également je voulais partager avec vous parce qu'en fait je regarde des fois des vidéos YouTube sur des meufs qui présentent leur dressing et c'est toujours des trucs de ouf, mais genre des pièces dédiées de ouf. Alors moi j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance, j'ai une pièce dédiée à mon dressing mais c'est un peu fait de briquet de broc. Vous voyez c'est pas méga harmonieux, c'est pas un truc fait sur mesure, vous allez voir. Donc c'est un peu pour démystifier ce que moi je me dis, je me sens déjà chanceuse en fait de pouvoir avoir une pièce dédiée. Normalement dans mon futur logement, quand je vais déménager j'aurai aussi une pièce dédiée. En gros c'est tout simple, il y a une chambre et la chambre je la transforme en dressing, point barre, c'est juste ça. Et je fais avec les meubles que j'ai pour pouvoir créer en fait le dressing. Mais c'est vrai que quand je vois ces dressings, soit où c'est des vraies pièces, enfin une pièce dédiée dressing ou des chambres, mais des chambres énormes, des pièces énormes transforme en dressing, ça fait rêver de ouf. Donc moi le mien clairement, je pense que ça fait beaucoup moins rêver mais quand même je trouve que c'est quand même cool. Donc voilà, c'est vrai que cette vidéo je la fais surtout pour moi, on va pas se mentir. Mais voilà, dites-moi et je ferai peut-être l'équivalent, enfin si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je sais pas, dites-moi en commentaire. Quand je vais aménager dans mon futur appart, one day maybe, je pensais faire aussi pareil un petit dressing tour puisque pour le coup il y a des meubles qui vont changer je pense. Et peut-être même vous dire comment je vais ranger mes sacs, parce que j'ai pour objectif d'avoir une vitrine plus grande que celle-là qui est trop petite, là mes sacs ne rentrent pas tous dans la vitrine, ça m'énerve. Donc j'aimerais bien avoir une double, enfin la même mais en deux fois plus large en fait, c'est une vitrine Ikea tout simplement. Donc voilà, c'est un peu la partie, le dressing avant et donc après on aura le dressing après mais parce qu'on aura changé d'endroit juste pas parce que j'aurais fait des travaux. Avant de vous montrer, n'hésitez pas, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on commente, on kiffe. Vous pouvez aussi venir me parler sur Instagram si vous avez envie, pour discuter c'est mieux. Donc voilà, merci ! Alors c'est parti, je vous montre tout ça. Bon je sais pas trop comment je vais filmer, je pense que ça va pas être ouf mais on essaye. Alors bon, petite porte d'entrée, rien de bien spécial. Et donc on commence en fait, j'ai mis, enfin j'ai mis, non il y avait déjà. Donc comme ça vous avez un grand placard, donc ça qui était intégré quand on a eu la part. Vous avez le côté où il y a la fenêtre, donc moi j'ai mis des petites tables et des petits rangements. Là vous avez donc un pouf en fait, où dedans vous pouvez mettre des trucs. Donc dedans en fait j'y mets tous les papiers pour rembourrer les sacs, tout ça, tout ce genre de trucs ou pour rembourrer quand je vends des choses sur Vinted. Donc la petite fenêtre, je vous montre juste rapidement, on fait un grand tour comme ça. Donc là, hello ! Donc là vous avez la grande armoire, bon là il y a mes affaires de tournage qui sont en cours. Donc à côté on a l'étagère avec les sacs et ici on a une autre étagère et donc ma ring light. On va pousser. Donc au final ici, je me rapproche ici. Donc on a une vitrine, c'est classique, c'est le dressing Ikea. Ça c'est un caisson paxe, donc avec des étagères et des tiroirs, donc la plus petite largeur. Je vous mettrai les références. Donc une chaise, cette chaise que j'utilise pour tous mes tournages, c'était à Mammy, elle était chez Mammy dans sa chambre. Donc je l'ai gardée. L'étagère où on a les sacs, pareil c'est du Ikea. Donc ça c'est Billy, donc c'est comme les bibliothèques Billy avec une porte je crois Augsberg pour faire vitrine. Et donc j'aimerais bien acheter la même en plus grand. C'est tout simple. Voilà. Vous voyez, j'ai mis aussi la petite lumière au-dessus. Bon, ça n'éclaire pas ultra bien au final, mais bon pour les vidéos c'est pas mal. Et donc j'ai rajouté en fait, quand vous l'achetez, donc vous avez des étagères. Celle-là est fixe. Cette étagère-là est fixe, ça permet de maintenir la structure. Mais toutes les autres en fait, vous pouvez rajouter. Vous savez, enfin c'est le truc Ikea basique là, vous voyez, pour ajouter. Et donc vous avez tous les trous. J'ai rajouté des étagères, je crois quand vous l'achetez de base, vous en file cinq peut-être. Et moi, vous voyez, j'en ai un peu plus parce que j'aime bien. Vu qu'il y a des sacs qui sont petits, par exemple celui-là, vous pouvez en fait gagner de la place. Et on voit normalement là, c'est pas ce sac-là, c'est un qui est un peu plus haut. Et ça vous permet de mieux organiser. Donc voilà ce que j'ai fait. Ici, petit, enfin pas petit parce que c'est un truc hyper connu, mais sur cette étagère-là, je trouvais assez vilain. Ici là, qu'on voit les trous, je trouve que c'est moche. Donc j'ai mis en fait, vous achetez chez Ikea ou sur internet, sur Amazon, des trucs pour cacher. Je trouve ça plus chic, enfin plus chic, plus joli. Parce que sinon ça donne, ça fait plein de trous comme ça là. Donc là, j'ai pas mis parce que quand la vitrine est fermée, ça se voit pas. Donc j'estimais qu'on s'en fout. Mais là en fait, j'ai mis ça. Par contre, ce qui est chiant, vous savez voir où j'ai un peu merdé, c'est en bas. Je sais pas si on verra, vous voyez. Le tiroir, en fait, j'aurais pu le mettre un trou plus bas. En fait, à la base, les tiroirs, ils étaient plus hauts. Mais j'ai voulu rajouter, j'ai rajouté une tablette ici. Et donc, j'ai dû tout descendre. Et en fait, j'ai mal calculé. Donc il me restait un, mais j'avais déjà tout remis. Enfin, c'est super chiant. Tout enlever, tout remettre. Mais donc, ce qui fait que ici, donc là, c'est mes bijoux. Et en fait, ça souffle pas. Vu que l'étagère, elle est collée, ça souffle pas beaucoup. Tout ce que je mets, moi, ça va être sur les premières tablettes. Et ce qu'il y a derrière, c'est vraiment des trucs un peu stockés que je mets très lentement. Donc c'est très rarement. Donc c'est pas très grave. Mais c'est pas très pratique. Vous voyez celui-là, il y a plus d'espace. Donc là, j'ai mis les ceintures. Et donc ça, c'est des Twilies. Mes lunettes de soleil. Bon, c'est quand même, c'est un peu plus pratique quand on voit un peu mieux au fond, quoi. Donc je pense que quand je vais déménager, il faudrait que je change de hauteur les tiroirs. Mais bon, c'est casse-couille. Voilà. Et ensuite, bah là, c'est la déco, tout simplement. Faut avec mes copines. Hop. Mes shopping bags. J'aime bien, déco, c'est beau. Ça, c'est des fleurs. C'est Karuna Baloo, je crois. Le nom, je vous mettrai la référence si ça vous intéresse. J'aime trop, en fait, c'est des clips que vous pouvez mettre sur une veste ou sur les cheveux. Comme ça. Donc vous pouvez les épingler sur une veste ou dans les cheveux. Je trouve ça trop sympa. C'est en soie, en fait, et c'est fait à la main à Paris. Donc là, j'ai mis mes petites boîtes Vuitton. Bah, vous voyez, vu que ça s'ouvre comme un tiroir. Et dedans, j'ai des trucs pour mettre dans les cheveux, tout ça. Bon, après, en haut, c'est un peu le barbel. Donc voilà pour ça. On va passer aux armoires. Alors, j'ai changé de sens. On va regarder cette armoire ici. Donc celle qui était déjà intégrée et déjà aménagée quand on a acheté. Donc tout simplement. Voilà. Alors, désolée, c'est un peu galère à filmer. Au final, j'ai classé par type. Donc on a d'abord les jupes. Ensuite, on a les chemises. Après, on a les vestes, les gilets et après les petits hauts. Voilà le bordel que c'est. Donc là, en haut, on a... C'est les restes de mes trucs de mariage. Genre les invitations qui restaient, tous ces trucs-là. Il va falloir que je vire. Ici, c'est ma collection Maria. Vous savez, je suis fan de Maria Carré. D'ailleurs, là, je vends. Je vends certains CD. C'est des trucs un peu collector. Enfin, pas tous, mais certains. Donc si ça vous intéresse, 120 sur mon Vinted. Voilà. Enfin, des maxis et tout ça. Donc c'est, ben voilà, mes bouquins, Maria, mes CD. Enfin, tous ces trucs-là. Donc ici... Alors déjà, oui, premier truc à démystifier, c'est l'histoire des cintres. Vous voyez. Moi, c'est Porte Nawak. C'est que du cintre de récup. 100% cintre de récup. Et puis certains que j'ai achetés. Vous voyez, j'ai acheté pas mal comme ça, là, chez Ikea. Mais sinon, par exemple, tous ceux-là, c'est des trucs de marque... Je sais pas. Vous avez des trucs naf-naf. Enfin, les trucs que j'ai récupérés, vous savez, quand vous achetez les fringues. Je vois beaucoup de vidéos où les meufs, elles vont conseiller, en fait, pour avoir un joli dressing, d'acheter une catégorie de cintres et de mettre tout le temps les mêmes. Donc, souvent, des cintres un peu en velours pour que ça tienne bien et genre noirs pour que tous les cintres soient noirs. Alors, sur le papier, je trouve que c'est une très bonne idée. Surtout si vous avez un dressing ouvert. Là, c'est un peu moche si c'est un peu fait de briquet de broc. Mais moi, franchement, ça me faisait chier. J'allais pas jeter tous ces cintres en plastique, là, clairement. Non. Pour acheter d'autres cintres. Enfin, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Donc, moi, j'ai décidé de garder mes cintres un peu moches. Mais ça fait le job. Donc, vous allez voir, c'est un peu la foire. Il y en a pour tous les goûts des cintres. Il y a plein de trucs différents. J'essaye de pas acheter trop de fast fashion. Mais on va pas se mentir, c'est un peu chaud. Donc là, récemment, j'ai fait... Je pars bientôt en vacances et j'avais plus de jupe parce que j'ai grossi. Donc, j'ai fait une grosse commande. Il y avait Etam sur vente privée. Donc, bon, Etam, c'est pas... Voilà, c'est de la fast fashion. J'ai acheté des trucs comme ça, des jupes. Des jupes toutes simples comme ça. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien ? Après, voilà, ça doit être du Carole. Enfin, pareil, c'est pas des marques super géniales. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et c'est souvent... Il y a souvent des soldes. Donc, mes jupes longues que j'adore pour l'été. À un moment, j'ai fait de la couture aussi. C'est pour ça, en bas, vous verrez, ce sont mes affaires de couture. Donc, là, c'est ma machine à coudre. Là, c'est tous mes tissus. Enfin, tous mes trucs pour la couture. J'étais au paquet. Même ma petite boîte à outils. Je sais pas si vous connaissez. C'est de la colla de Make My Lemonade avec Monop. J'aime trop. Donc, c'est mes affaires de couture. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas touché. Donc, il faudrait que je me remette. Ça fait peut-être deux ans que ma mère et ma soeur m'ont demandé une jupe. Et que c'est en cours. Elle est là. C'est presque fait, mais c'est pas fini. Faut que... Voilà, faut que je me remette. Donc, par exemple, en fait, ça, c'est une jupe que j'ai fait moi-même. Avec une prof, ça. Ça, je l'ai fait avec... Bah, juste avec des copines. Parce que j'ai des copines assez calées. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Bon, j'ai pas non plus fait 10 milliards de trucs. Ce modèle de jupe, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait ces deux-là. Alors, c'est le même modèle. En fait, c'est taille haute un peu. Et ça fait plein et très plissé. Donc, avec différents tissus. Donc, j'ai fait ces trois-là. Et celle-là, qui a un modèle un peu différent. C'est plutôt cool. Après, c'est vrai que je ne les mets pas énormément. Mais il faudrait que je m'y mette. Ah bah, je vous parlais Make My Limonade. Par exemple, cette jupe, c'est une Make My Limonade. Je l'adore. Mais je suis mitigée. Il y a des poches sur le devant. Et je trouve que ça fait des plis. Ça grossit un peu. Ça met un peu en valeur le ventre. Alors, j'hésite à recoudre. Vraiment, c'est des vraies poches. À recoudre ici. Pour virer la poche, en fait. Bon. Voilà. Je ne sais pas. Il faut que je demande conseil à mes potes de couture. Donc ça, ma jupe préférée. Voilà. Ce n'est pas très intéressant. Ah, si pratique. Les cintres comme ça. Je trouve ça trop bien. Vous en avez 4. Je pense que c'est des trucs Ikea ou Amazon. Je ne sais pas. Mais ça, je pense que dans mon futur dressing. Parfait. Après, j'ai quelques shorts. Ça ne fait pas très longtemps, en fait, que j'assume de mettre des shorts. Et c'est vrai que c'est quand même pratique. Mais vous savez, quand vous avez les cuisses qui se touchent un peu. Bon. Déjà, l'avantage du sort, c'est que ça évite les frottements. Mais le problème, c'est qu'en général, la matière qui est au niveau des cuisses, enfin, qui se touchent, ça remonte. Enfin, je ne sais pas si vous avez ce problème. Et donc, en fait, ça fait que le short, il est toujours remonté au niveau de l'entrecuisse. Et c'est moche. Donc, je n'assumais pas trop. Mais en prenant avec des matières un peu fluides, je trouve que c'est mieux. Alors, ça remonte quand même un peu. Mais ça va. Donc, j'assume un peu plus. Mais ce n'est pas encore... Je préfère quand même les jupes. Après, le problème aussi, quand on a des formes, c'est que les jupes, elles sont vite super courtes. Mais vous voyez, les shorts comme ça, avec des matières un peu comme ça, où dedans, c'est doublé. Je trouve que c'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Donc, voilà. J'ai acheté ça, là, pour partir en voyage. Ces deux-là. On verra si je les assume. Ensuite, les petites chemises. Bon, on ne va pas se mentir. J'ai beaucoup de trucs, vous allez voir. Je ne sais pas si ça fait beaucoup ou pas. Parce qu'il y en a qui font été, hiver. Vous savez, l'été, elles affichent que les trucs d'été. Et l'hiver, que les trucs d'hiver. Moi, il y a tout qui est en même temps. Et il y a des fringues qui, je trouve, font toutes les saisons, selon ce que vous mettez dessous. Mais là, il y a beaucoup de fringues. En fait, je ne rentre plus dedans. Mais je me dis, je vais perdre du poids. Je vais rentrer dedans. Bon, on verra. Bon, là, ça, c'est quoi ? Quelques pièces Cézanne aussi, j'aime bien. Jaspe aussi. Yann Perrault, ça, c'est du jaspe. Je ne sais pas si on voit bien. Petite chemise, là. Cette veste aussi. Voilà, la veste, par exemple, elle est trop petite. Mais j'espère un jour rentrer dedans. Ça, j'adore. Une veste Sandro. Je vous l'avais montré dans une de mes vidéos sur un haul Valet Village. Bon, les gilets. Oui, et puis différentes vestes. Bon, après, c'est classique, classique. L'autre côté de l'armoire. Donc, toujours les gilets. Et ici, donc, tous mes petits hauts, les t-shirts. Là, les pièces en lin. Pour les vacances, ça, ça, ça. C'est la vie. La vie, là, je vais en Égypte. Il fait 38 degrés, j'ai vu déjà. Donc ça, ça va être trop bien. Parce que j'ai une tendance à transpirer. Je vous vends du rêve avec cette petite présentation. On est au top du glamour. Mais voilà, moi, je trouve les hauts en lin. C'est juste la vie. Donc, dès que je trouve des jolis petits trucs en lin. Franchement, je prends. Ils en ont pas mal chez Season. Après, je sais que Season, c'est un peu controversé. Puisque maintenant, déjà, c'est cher. Ils fabriquent de plus en plus en Asie. Alors qu'avant, c'était fabriqué en Europe. Donc, à voir. J'essaye, en fait, d'acheter des choses fabriquées en Europe. Mais des fois, c'est difficile quand on a besoin de certaines pièces. Bon, voilà, on n'est pas parfait. Puis quand on est fan de luxe et tout ça, on ne va pas se mentir. On surconsomme clairement. Donc, je n'ai aucune leçon à donner là-dessus. Par exemple, les petits hauts en lin, là. Donc, par exemple, des petits hauts comme ça, en lin, c'est plutôt cool. Donc, bon, après, voilà. J'ai pas mal de petits hauts Cézanne. Ça aussi, je crois, c'est en lin. Bah, c'est le même. J'ai acheté pour partir, là, pour partir en Égypte. Après, j'aime bien les petits hauts blancs. Quand il fait chaud, là, en période de canicule, c'est bien. Et ça, j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas encore mis. Après, je ne sais pas. Le truc asymétrique, je suis mitigée. C'était les archives Cézanne. J'aime bien Cézanne. C'est beau, quand même. Même si c'est moyennement éthique. Donc, voilà pour ça. Au-dessus, alors là, c'était où je mettais mes sacs premium. On a mon sac ici. On a le bébé de l'ancêtre. Je ne sais pas si on verra bien. Ce n'est pas super lumineux. Mais vous savez qu'il se délite un peu. Donc, je le laisse là parce que j'ai peur que ça salisse tout. Dans le sac Vuitton, là, on a ma collection de minéraux. J'adore les minéraux. Je reprends en face caméra. Je ne sais pas si les plus anciennes se souviennent des éditions Atlas. Maintenant, ça s'appelle Altaya. Enfin, je pense que c'est le même concept. Et donc, il y avait un truc sur les minéraux. Donc, les pierres, tout ça. Et donc, je me suis abonnée. Et j'en ai peut-être 100. Non, peut-être pas 100 quand même. Mais j'en ai beaucoup. Et donc, c'est dans le sac Vuitton. Ici, là, c'est ma boîte Fendi. De mon sac Fendi. Les boîtes Chanel. Là, je garde aussi mes boîtes. J'adore. Je trouve les boîtes Vuitton. Elles sont trop trop bien. Les boîtes Vuitton. Là, dans celle-là, il y a tout mon matériel de nettoyage de sac, d'entretien. Tous mes produits d'entretien du cuir et tout ça. Tout est là-dedans. Voilà. Et ensuite, on attaque avec un peu des rangements de sac. Donc, les sacs qui ne rentrent pas dans la vitrine. Donc, ici, vous avez mon chantilly. Là, mon Everfull. Ici, c'est mon petit cabas Dior Riviera. Là, en fait, dans ce petit pochon Vuitton, Vuitton, dans ce petit pochon Dior, je mets tous les rubans. Je mets tous mes rubans. Et je me dis... Je ne sais pas, il y en a. Là, j'avais vu à Noël, ça, c'est les rubans Kusama. Ça, c'est les rubans Vuitton, la chocolaterie. Et je vois des fois, à Noël, il y a des filles qui font un peu leur arbre de Noël avec. Je trouvais ça mignon. Donc, je me dis, ça peut servir de déco. Après, c'est les sacs que je vends. Ça, c'est les pièces que je vends, par exemple. Plein de boîtes. Dedans, dans certaines des boîtes, il y a tous mes tickets de caisse, toutes mes factures, des sacs à main, des pièces de luxe. Donc, vous voyez, en fait, je garde toutes les boîtes. Les boîtes, on garde tout. Et j'ai une passion pour les shopping bags. Donc, ici, j'ai plein de shopping bags. Allez, j'en suis là. Trop beau. Enfin, vous allez voir, dans la déco de la pièce, il y en a plein. C'est quoi ça ? C'est lui. Enfin, voilà, je ne sais pas. Je dis, je garde. Et comme ça, quand je vends des pièces de luxe, je peux donner le pochon avec. On repasse dans ce sens. Donc, ensuite, ici, j'ai mon portrait qui avait été fait lors d'un événement chez Fendi. Je l'aime trop. Il est trop cool. Donc, je ne sais pas où est-ce que je le mettrais dans le dressing. Ici, on a une machine à coudre qui était à mon arrière-grand-mère. Donc, voilà. Donc, je l'ai récupérée quand ma mamie est décédée, quand on a déménagé chez elle. Donc, j'ai récupéré. Donc, elle est trop belle. J'aime trop. Donc, mon objectif avec la machine à coudre, en fait, ce serait de l'utiliser comme une commode. Non, pas une commode. Comme une coiffeuse, en fait, pour quand je me maquille. Parce qu'en fait, je me maquille quasiment uniquement pour tourner les vidéos. Et en fait, j'aimais bien l'idée d'avoir cette commode. Parce que là, je fais ça dans la salle de bain. Je trouve la luminosité moyenne. Donc, j'aimerais bien rajouter, en fait, un miroir avec des LED derrière la machine à coudre. Et mettre, en fait, une boîte avec mon maquillage et une autre boîte avec mes pinceaux. Donc, en fait, l'idée, ce serait de rajouter, donc, derrière, mais au-dessus, de toute façon, au niveau de la vision des yeux, c'est bien au-dessus de la machine. Donc, rajouter au-dessus un miroir. Et donc, virer toutes les boîtes. Mettre juste une boîte avec mon maquillage. Donc, par exemple, cette boîte-là, dedans, je mets mon maquillage. Je la laisse sur la table. Et ici, une boîte avec mes pinceaux, par exemple. Et je trouve que ce serait trop cool. Ça, en fait, j'aime trop. C'est une petite boîte. Je l'ai acheté à Conforama. Donc, c'est un coffre qui fait pouf en même temps. Et donc, je me dis, je le mettrai là. En tant qu'assise devant la petite coiffeuse. Et franchement, ce serait trop cool. Donc, voilà, ça me paraît être une bonne idée. Là, ensuite, j'ai une autre boîte. Passion boîte, vraiment passion boîte, c'est tous les boîtes Dior. Dedans, c'est mon matériel d'appareil photo. Oula, c'est très poussiéreux. Donc, ça, c'était de la collection Chanel Factory. Dans le coin, on a le steamer. Comme je vous disais, j'ai fait, en fait, un peu de la récup de ce que j'avais déjà. Donc, j'avais déjà cet armoire qui est derrière moi dans mon précédent logement. Et donc, ça aurait été mieux, clairement, je ne sais pas, de refaire un dressing Ikea, Pax et j'en sais rien. Enfin, un truc un peu plus harmonieux. Mais donc, moi, j'ai décidé de réutiliser mon armoire. Je pense que dans le nouvel appart, l'armoire, elle va aller dans la chambre. Parce que dans la chambre, normalement, que j'ai, je n'ai pas encore signé mon bail, mais normalement, il n'y a pas de rangement. Donc, je mettrai cette grande armoire dans la chambre et j'achèterai des caissons Pax. J'en ai déjà un qui est au garage. Et donc, j'en achèterai un ou deux autres pour faire un vrai dressing que je fermerai par un rideau. Parce que les portes Pax, je trouve ça pas très beau et c'est hors de prix. Donc, je me dis fermer par un beau rideau, ça peut être cool. Donc, c'est ça l'idée. Mais donc, pour l'instant, on fait avec l'armoire. Voilà, c'est pas ouf. C'est pas non plus dégueu. Je ne vous ai pas montré. J'aime trop ce tableau, Who Run The World, avec tout plein de femmes iconiques. Donc, voilà. Ici, Coco Chanel, Beyoncé, Jeanne d'Arc. J'adore ce tableau, je le trouve vraiment cool. Donc, au niveau de l'armoire, continuons, je me disperse, je me disperse. J'ai acheté ces petites chaussures pour partir en vacances. Là, vu que je vais en Égypte, je me dis qu'il fallait un truc bien confortable. C'était Skechers. Alors, c'est bizarre. La brique de devant est un peu lâche et la brique de derrière est serrée. C'est pour ça que je les habitue, là. Mais elles sont cool. Sinon, je trouve ça, on dirait des chaussons. Ici, dans l'armoire, on va avoir les robes. Hop. Donc là, toutes les robes. Voilà. Alors, pareil. Donc, j'ai les robes d'hiver, les robes d'été. J'ai essayé de faire un côté. Donc là, ce côté, on est plutôt sur les robes d'été. Là-bas, plutôt sur les robes hiver, demi-saison. Bon, la moitié, je pense, je ne rentre plus dedans. Mais j'ai quand même trié. J'ai quand même viré des trucs que je donne. On a un magasin, en fait, où vous donnez et ils vendent à des prix très peu chers, en fait. Donc, un peu comme Emmaüs. Donc, on donne assez régulièrement des fringues. Voilà. Par exemple, la Mac, même Mac Mail des Monnaies. Donc, je vous parlais, par exemple, de ce modèle que j'adore. C'est un peu petit, ça, par exemple. Mais on envisage. Là, on va faire ce qu'il faut. Donc, voilà toutes mes petites robes. En dessous, on a des grosses boîtes. C'est des grosses boîtes Céline. Dans celle-là, j'ai tous les pochons des sacs, tous les dustbags qui sont là-dedans. Dans celle-là, qui est encore plus grosse, j'ai toutes mes écharpes pour l'hiver. Enfin, les écharpes, là, à ce moment, elles sont sorties. Mais voilà. Là, c'est quoi ? Là, c'est une boîte Pollen, pareil, du rangement. Et en haut, j'ai, par exemple, tous les fers-parts que j'en reçois. Les lettres, tous ces trucs-là. Je mets tout là-dedans. Donc, j'aime bien. Tout est rangé proprement. Au-dessus, on a une boîte à chapeaux. Il y a des chapeaux. Et en fait, c'est toute ma collection de sacs de shopping bag Dior. Trop beau. Ils sont trop beaux. Voilà. Et là, mon chapeau. Ça, c'est... Là, c'est mon chapeau de Catherineette qui m'a été fait par des copines. Et un petit sac Fendi. Et sur l'armoire, évidemment, la queen Blair Waldorf. Évidemment, Blair Waldorf. Complètement fan de Gossip Girl. Donc, tout le monde adore Gossip Girl. J'espère. Ici, vous avez, donc, en haut, dans les boîtes, je vais avoir tout ce qui est, par exemple, les maillots de bain et tout ça. Moi, je les ai classés dans des boîtes comme ça. Les maillots de bain, les nuisettes, ce genre de trucs. Enfin, les trucs que, perso, j'utilise pas trop souvent. Les pulls. Alors, là, c'est extrêmement bien rangé. Mais c'est juste parce que j'ai tourné la vidéo. Parce que sinon, je suis extrêmement bordélique. Je peux vous dire que, d'habitude, ça ne ressemble pas du tout à ça. Ensuite, on a les pantalons. Donc, là, c'est un peu plus les pantalons d'intérieur. Les trucs que je mets pour traîner à la maison. Là, les pantalons que je mets tout le temps, j'adore. C'est un modèle de chez... Comme ça, là. C'est un modèle de chez Carole. C'est un peu le seul pantalon, je trouve, qui me va. Mais il s'abîme hyper vide. Donc, c'est chiant. J'ai craqué sur ces boîtes-là que j'ai vues sur Facebook. Au final, c'est pas ouf. Là, il est pas... Si on le remplit avec plein de pantalons, ça passe. Mais là, c'est vrai que ça ressemble à rien. Là, c'est les jeans dans lesquels je ne rentre plus. Mais qui sont neufs. Parce que je les ai achetés juste avant de grossir. Quand même, bêtement. Mais je garde. On verra. Les deux boîtes bleu-vert là, un C. En fait, ce que je mets, c'est les Damar. Enfin, les trucs où les trucs... Enfin, moi, c'est des Uniqlo. Mais vous savez, qu'on met sous les pulls et tout ça en hiver pour tenir chaud. Truc un peu thermique. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est jogging. Pareil, fringues d'intérieur. Et là, pareil, des gros pulls pour traîner à la maison. Et enfin, ici, c'est les collants plus de 50 deniers. Là, c'est les collants moins de 50 deniers. Et là, après, c'est plein de trucs. Donc, des pyjamas, des shorts, ce genre de trucs. Donc, voilà. Et je ne vous avais pas dit, dans les tiroirs ici. Après, là, ça va être les soutifs. Dans le premier tiroir, avec là, un peu tout le matériel. Un peu, on va dire, basique. Donc là, c'est les échantillons de parfum. Avec les petits cochons, des trucs comme ça. Là, les brosses, quand on a un chien, indispensable. Là, on a les culottes. Et là, on a, pareil, c'est encore plein de vêtements d'intérieur. Il y a beaucoup trop de vêtements d'intérieur. Aussi, mon matériel a tout ce qui va avec ma tablette. Mais donc là, c'est des t-shirts, des choses, en fait, que je mets pour promener le chien, pour traîner un peu. Des petits hauts que j'estimais qui ne méritaient pas d'être sur cintre, les chaussettes. Et là, c'est les sous-vêtements aussi. C'est ce que je mets sous... C'est un peu les tricots de peau, quoi, que je mets dessous. Globalement, j'ai un peu du mal à me séparer de certaines fringues. Parce que je me dis toujours, ça peut servir si, gna gna gna, ça, ça pourrait me servir. Donc, en fait, j'ai plein de trucs qui sont un peu abîmés, mais que j'aime bien aussi. Parce qu'il y a les trucs qui pourraient servir et les trucs que j'aime bien, que je n'ai pas envie de me séparer. Donc, je garde beaucoup de trucs. Mais là, je pense qu'avec le déménagement, ça va me permettre de trier. Et je pense que j'aimerais bien avoir quelque chose de plus minimaliste dans mon nouvel aménagement. Et déjà, je pense que je vais prendre, vous savez, un caisson packs où vous pouvez mettre deux rangées de tringues pour pendre des trucs. Parce que la plupart de mes fringues, elles sont pendues. On va dire des fringues utiles. Enfin, à part les fringues d'intérieur, tout est pendu. Et donc, pour mettre en haut, par exemple, les t-shirts, les vestes, en dessous, les jupes pour gagner de la place, en fait, par rapport au placard que je vous ai montré où tout est d'affilé. Après, on verra. Ça dépendra du logement. Je ne sais pas. En fait, normalement, je suis censée avoir un placard intégré dans la chambre qui fera office de dressing. Mais je ne sais pas la taille qu'il fait. Parce qu'ici, il est quand même assez grand. Si on se rend compte, mais en longueur, c'est quand même assez grand. Donc, en tringle à rideau, j'ai à peu près 1m50, je crois. Ici, on a un petit portant où j'ai mis des trucs un peu diverses. Donc là, c'est un sac fait par ma maman pour aller à la plage. Il est cool. Et donc, les petits sacs comme ça, diverses. Je vous parlais d'une tapisserie que j'adore, mais que je suis dégoûtée parce que je n'aurai pas la même. Donc, c'est celle-là, la tapisserie qui est sur ce mur-là. Peut-être qu'on la verra mieux ici. C'est la même, en fait, qui sert de décor quand je vous tourne les vidéos. Parce que je m'assois là pour tourner les vidéos. Je l'adore. Donc, je l'avais achetée à Leroy Merlin. Ils l'ont plus. Ils ont un truc un peu équivalent, enfin de la même collection, je pense, mais avec des fleurs plus grosses et des couleurs un peu moins douces. Là, je ne sais pas si on voit bien, mais les couleurs, elles sont hyper douces. C'est trop beau. Donc, j'aime beaucoup cette petite tapisserie. Honnêtement, là, dans ce coin-là, on l'a mis parce que sinon, la tapisserie, c'était un peu abîmée. Donc, c'était abîmé pas le mur, mais en fait, c'est fou. Là, en fait, la tapisserie s'est arrêtée au niveau de l'arête. Et en fait, c'était moche. Enfin, ça se décollait. Enfin, c'était pas très joli. Donc, on a décidé de faire ça. C'est trop beau. Mais donc, j'aimerais trop retrouver la même tapisserie pour refaire dans mon nouveau dressing. Mais voilà pour ce petit dressing tour. Alors, au final, en plus, il n'y a même pas toutes mes fringues qui sont ici parce que tout ce qui est manteau et chaussure, c'est dans l'entrée. Dans l'entrée, en fait, on a un autre placard où il y a les manteaux et les chaussures. Donc, tout n'est même pas là. Mais dans le future appart, je pense que j'aurai aussi un placard dans l'entrée. Donc, je trouve ça plus pratique. Donc, voilà. Moi, je fais comme ça. Et s'il devait y avoir les manteaux, vous voyez, j'ai déjà tout quasiment qui est sur cintre. Il me faudra encore un grand portant de cintre. Donc, non, c'est pas ici. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une autre vidéo quand j'aurai mon nouvel appart avec le nouvel aménagement dressing qui devrait quand même être sensiblement différent. J'aimerais bien aussi m'acheter un grand miroir vu que l'armoire noir, là, où il y a le miroir, donc cet armoire, elle va changer de pièce. Donc, là, j'ai déjà acheté, parce que j'aime bien prévoir les trucs à l'avance. J'ai déjà listé tous les meubles qu'il me faut, toutes les références, machin, je suis déjà au taquet. J'ai pas acheté, mais j'ai fait la liste. J'ai budgétisé, tout ça. Donc, on est dans les starting blocks. Donc, j'ai déjà acheté un miroir, en fait, un grand miroir sur pied, chez Sklum. Sklum, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, voilà, j'espère que ça va rentrer, tout ça. Donc, voilà, puis c'est la vitrine. Vraiment, il me faut une vitrine plus grande que celle-là. Ça, c'est vraiment les trucs importants, vraiment importants. Donc, voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, en fait, au nouvel appart sur le même sujet. Voilà pour ce petit dressing un peu. On démystifie les dressings parfaits. N'hésitez pas à commenter et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Ciao.